Je suis citoyenne tunisienne, je n'aime pas parler algérien. Depuis que je suis toute petite, je suis dans le domaine de l'art, cinéma, théâtre, peinture, etc. Je côtoyais pas mal de personnes dans la politique aussi, qui sont dans l'opposition, UGTT, POGT, etc. J'étais toujours contre le système depuis que je suis née. Maintenant, je suis étudiante en décoration d'intérieur, je suis née bientôt. Je suis également actrice dans un feuilleton tunisien qui a pris un très grand succès en Tunisie, c'est une jambouille. Je fais la première saison, la deuxième saison en cours de préparation pour la troisième. J'ai joué dans un film tunisien qui s'appelle Bebelage, les noces de l'été, le mortal à la génie. J'ai fait une paix du théâtre qui s'appelle l'avenue, qui n'a connu que sa première après sa bordée, donc on a arrêté les représentations. J'y étais et j'ai vu toutes les catégories sociales qui puissent être dans une manifestation. Moi, il y avait une SDF qui était à côté de moi, qui était en train de peur et qui disait moi, j'ai pas de quoi manger, je veux qu'ils dégagent. La meuf, elle sait pas ce que ça veut dire, dégage, mais elle le dit parce que tout le monde le dit et pour elle, ça signifie qu'ils partent. Tu vois, des mecs balafrés de partout et qui veulent les mêmes choses. Voilà, donc pour moi, le 14, c'était énorme. Je montais sur le dos de mes amis et je voyais le monde qui arrivait de partout, que toute Tunis était plein. C'était magnifique. Après, tu rentres à la maison, c'est Nessov, Hamdou, l'accondi chez moi. Et après, tu entends parler que le mec, il est parti. Voilà, donc le 14 janvier, c'est la naissance du peuple tunisien. Bon, pas la naissance pour parce qu'on a tellement exagéré les choses par rapport à la Révolution, par rapport au 14, mais c'est la naissance de l'union du peuple, puisque le peuple avant, ils étaient désunis. Donc là, pour une fois, le 14, tout le monde a été, il était parti sur le même truc. C'est mon domaine, c'est la décoration d'intérieur, la comédie, puisque je suis actrice. Si parler, pas vraiment, mais que j'essaye de mieux faire, de parler, de donner mon avis, voilà, c'est à peu près ça, en fait. Oui, je suis très fière. Je suis très fière d'être tunisienne. Je suis très fière d'avoir participé surtout à cette Révolution. Je suis fière de mon peuple, oui, parce que quand je vois des vidéos, quand j'entends des gens dans des interviews ou quand je les vois à côté qui parlent de ce pays qu'on a tous, sans exception, détesté à un moment donné de notre vie, même pendant 23 ans, 20 ans, je ne sais pas, mais on l'a détesté. Tout le monde voulait partir, même les plus vieux, même les retraités, ils voulaient partir. Maintenant, c'est une fierté que tout le monde aime ce pays, qu'on soit une fierté devant le monde entier. Parce qu'avant, un Tunisien, bof, limite, il y a des gens qui ne connaissent même pas la Tunisie. Et là, tout le monde la connaît et connaît son histoire. La Révolution, c'est la rage, la haine, la corruption, le mal, la pauvreté, le mal de vivre, le niveau de vie assez bas, la pauvreté, les différentes catégories sociales, la partie ouvrière, les agriculteurs, une union populaire, une race du peuple. En fait, je suis le genre de personne à ne pas juger les autres. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Chacun croit à ce qu'il veut, sauf que tu ne me juges pas et tu n'atteindes pas la liberté des autres. Après, on peut se voir, on peut se dire bonjour. Et aussi, il y a des choses que je déteste, c'est quelqu'un qui te déteste gratuitement. Ça, ça m'énerve parce qu'on ne se connaît même pas. On ne sait même pas parler. Peut-être une fois, deux fois, tu as entendu parler de moi une fois, deux fois, trois fois maximum. Et après, tu dis que je n'aime pas. Donc, voilà. Ça m'arrive aussi de détester des gens gratuitement. Mais, alhamdulillah, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, cette personne, si je ne l'aime pas, c'est qu'elle apparaît bizarre par rapport aux autres. Parce qu'elle fait des sales coups aux gens et tout ça. Sinon, je n'ai pas de problème. Je suis peace and love avec tout le monde. Pas le peace and love des hippies, non. Je suis vraiment peace avec tout le monde. Je n'ai pas de problème. Si j'ai un mot à dire, je le dis carrément. Et franchement, parce que sinon, je ne veux pas garder mon don dans le cœur. On n'a qu'une seule vie. J'essaie de gérer mes relations avec harmonie, avec l'amour. Avec simplicité, avec amitié. Si je peux aider quelqu'un, je suis là pour lui. Si je peux faire quelque chose pour quelqu'un, mais si je ne connais pas exactement. Voilà, donc... On a tous subi la même chose. On a tous vécu la même chose. On a été tous corrompus. On a tous vécu dans un régime de dictature. Mais il faudrait s'unir. Il faudrait pas... Bon, je suis contre aucune religion. Je suis contre personne. Que tout le monde fasse ce qu'il veut. Pourquoi pas, suivant l'exemple de la Turquie, qui est dans une démocratie, dans une liberté, que chacun fasse vraiment ce qu'il veut. Pour l'Occident, vous êtes sympas. Surtout les Français et les Américains. Vous êtes sympas. Vous avez été là, tout ça. Je partais politicien, bien sûr. Mais on n'a pas vraiment besoin de vous pour nous aider à régler nos problèmes intérieurs du bled. Peut-être si vous voulez aider les relations entre Français-Tunisiens, entre Français-Américains-Tunisiens. Mais franchement, donnez vos avis. Ok, moi, je vois pas mal de vidéos sur le Parlement français. Le gars là, qui est en train de parler de la Tunisie, qui parle de l'Égypte, qui parle... Mais personne ne bouge. Et après, on sait tous que les politiciens, c'est des acteurs. C'est les meilleurs acteurs que je trouve. Pas meilleurs dans le bon sens. Et que vraiment, ils sont tellement bons acteurs. Et qu'ils ont tous la même chose à dire. Que finalement, ça ne va pas s'arranger. Et que aussi, j'ai un message à dire. Que réfléchissez, réfléchissez très bien. Que ça tourne autour d'un seul truc. En fait, tout se ment tourne autour d'un seul pouvoir. Et que voilà, on est lié à quelque chose. Il faut réfléchir et essayer de savoir c'est quoi cette chose. Moi, la vie, il ne faut pas la prendre tellement au sérieux. Parce que franchement, moi, comme avant et tout le temps, je disais. Par exemple, dans un couple de personnes qui s'aiment très très fort. Pendant sept ans, huit ans, dix ans. Et un matin, le gars ou la meuf, il s'aime et voilà, il n'aime plus. Il ne ressent plus vraiment ce qu'il ressentait pour cette meuf. C'est ça la vie en fait. C'est des choses qu'on ressent. C'est des choses, c'est des impressions qui viennent en nous. C'est des sensations. C'est un instinct parce que voilà. Et en fait, c'est ce qui fait la vie. C'est les gens, c'est leurs instincts, c'est leur comportement. C'est leur façon de faire qui fait la vie. C'est un laps de temps qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Je ne dis pas qu'il y a une vie après la mort. Non, pas du tout. Je ne dis pas ça du tout. Mais ce que je dis, c'est un laps de temps qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Il faut essayer d'en profiter, dans des limites bien sûr, dans le respect des autres, dans la confiance, dans l'amour des autres, dans les valeurs, dans la politesse. Sinon, elle est belle la vie. Tuunis aïa khadraa, maiae foistel sahraa. Tuunis aïa horraa, chaaab ke kyen bë thawraa. Tunes aïe a khadrâh maïa fusti sahrâh Tunes aïe a churâh shabek yon bithourâh